A proximité d'une synagogue d'incendie, sur sa croix, au-delà de son peuple, la victime représente l'humanité tout entière. La crucifixion blanche. Enfin, en 1937, ils deviennent français. Et arrive ce qui arrive malheureusement en Europe, et on leur dit qu'il faudrait partir, ils n'arrivent pas très bien à comprendre pourquoi ils vont partir, il est français, et ils partent, c'est un peu au dernier monde. Le mythe du juif errant qu'il a si souvent illustré devient pour lui une nouvelle réalité.